Coucou mes lovers conscients, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie et pas que parce que le sujet du jour me fait rire d'avance désolée donc pour les nouveaux je m'appelle Jacqueline Imbus, je suis psychosexologue et sophrologue ici on se dit tout et sans tabou, bienvenue sur Love Conseil Oui ça peut paraître puéril, pourquoi je riais d'avance, parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de caca pipi les amis et oui, ça revient à vous parler de la communication sexuelle et surtout de l'importance qu'elle a dans le couple vous devez être plus naturel et plus spontané, pour vous lâcher au lit, commencez par être capable de parler caca pipi avec votre partenaire et surtout, et surtout le plus important, de pouvoir péter devant lui ou devant elle combien de couples sont ensemble depuis des années mais se cachent encore pour péter, c'est grave bon, faire des gaz, ok je vais être poli mais clairement j'ai envie de dire que c'est inadmissible, pourquoi ? parce que lors de l'acte sexuel, il y a plusieurs types de paix, donc de gaz il n'y a pas que ceux qui sortent de l'anus, il y a aussi ce qu'on appelle les paix vaginaux je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des moments où, enfin là je m'adresse plus aux femmes mais bon, les hommes aussi souvent vous l'entendez et elles, elles sont super gênées quand ça arrive c'est qu'en fonction des positions sexuelles que vous prenez pendant l'acte il suffit que, vu qu'il y a déjà eu pénétration, donc son vagin était déjà un peu ouvert il y a de l'air qui rentre, et donc entre temps, si vous la repénétrez ou pas d'ailleurs et bien cette aire va vouloir sortir, donc ça va faire le même bruit qu'un paix normal sauf que ça va sortir du vagin et ça peut tout gâcher si la femme elle se sent super gênée à ce moment-là elle peut arrêter de lubrifier, perdre son désir et ça gâche tout le moment alors que si vous le prenez à la rigolade, vous éclatez de rire ou alors vous faites abstraction parce que vous avez l'habitude que pour vous, vous savez que faire des gaz en fait c'est naturel et bien l'acte va continuer et tout va bien se dérouler voilà pourquoi je vous invite à être naturel en couple même en dehors des rapports sexuels que pour vous, faire des gaz, parler pipi caca c'est-à-dire avouer en tant que femme qu'en ce moment vous êtes constipé à votre homme ça a son importance pourquoi ? parce qu'en fait, votre vagin il se trouve entre l'anus le côté rectum qui est ici et la vessie qui est là donc vu que le vagin se trouve entre les deux ça a son importance de pouvoir parler de ce genre de choses naturellement attendez, je vous le montre là là c'est votre vagin là c'est la vessie et là c'est le rectum vous voyez ? et le vagin il est là c'est là que le pénis y rentre donc c'est possible que si elle a envie de faire pipi ou si elle est constipée ou elle a la diarrhée et bien ça perturbe là l'acte sexuel donc si elle n'ose pas vous le dire elle fait semblant elle se retient comme ça elle risque pas de jouir d'avoir un orgasme d'avoir du plaisir donc faites en sorte que ça soit plus des sujets tabous entre vous parler caca, pipi, gaz ça doit être naturel dorénavant je suis consciente du fait qu'on n'a pas tous la même sensibilité et qu'en plus il y a des personnes qui sont pudiques d'autres où c'est juste parce qu'ils trouvent que par exemple faire des gaz devant leur partenaire en fait ça les dégoûte mais je vous explique l'importance dans l'acte sexuel le but c'est que vous arriviez à lâcher prise pour être épanoui sexuellement il faut que toutes les questions sociétales tout ça, vous les oubliez que vous puissiez être à l'aise avec votre propre corps de toute manière vous êtes en pleine intimité avec vous-même et votre partenaire personne ne sait ce qui se passe chez vous dans votre chambre ou que vous choisissiez de faire ce que vous avez à faire mais du coup le fait que mentalement et physiquement vous soyez libérés c'est important pour que vous parveniez à trouver l'orgasme en fait voilà c'était encore une astuce pour vous inciter à communiquer sexuellement et même en dehors de votre sexualité pour que vous devriez des vrais lovers conscients c'est à dire des hommes et des femmes épanouis sentimentalement et sexuellement si la vidéo vous a été utile je vous invite à laisser un j'aime pour que j'en sois consciente à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si ce n'est pas le cas c'est grave et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos à bientôt mes lovers conscients